Europe 1, 16h-18h, l'équipé sauvage, Mathieu Noël. Isabelle Nanty, pour le quiz du jour, j'ai choisi un thème faisant directement référence à la série Munch, car nous allons jouer sur l'univers des procès. Certaines affaires sont déroutantes, à vous de me dire si les verdicts que je vais vous donner sont authentiques ou totalement inventés. C'est un vrai faux, vous jouez chacune votre tour. Eva, commence avec nous. Dans le Texas, Madame Robertson s'est foulée la cheville dans un magasin en trébuchant sur un enfant en bas âge. Elle a attaqué les gérants du magasin et a empoché 780 000 dollars de dommages et intérêts, somme d'autant plus incroyable que l'enfant en bas âge était son fils. Vrai ou faux ? Ah mince, c'est le dernier détail qui me gêne un peu. J'aime introduire de la complexité dans mes pouces. Je crains que ça soit vrai cette histoire. Je vais dire vrai. C'est vrai, ça s'est passé en janvier 2000 dans un magasin de meubles. Isabelle Nanty, dans un restaurant de Philadelphie en mars 2019, Amber Carson a bu un coca normal alors qu'elle avait demandé un coca zéro. Résultat, après un procès de 8 mois, 64 000 euros de dommages et intérêts. Vrai ou faux verdict ? Vrai. 64 000 euros pour un... Ça fait cher le coca, hein ? Faux. Mais ! Ça s'est passé en mai 2000, Amber Carson a obtenu 113 000 euros. Mais parce qu'elle s'était cassé le coccyx après avoir glissé sur du coca qui était sur le sol, accrochez-vous, un coca qu'elle avait elle-même envoyé à la figure de son petite amie avec qui elle venait de se disputer. Voilà, mesdames et messieurs, la justice américaine. Oh là là, ça fout la trouille quand même. Isabelle Nanty et Varrock, vous jouez ensemble. Terrence Dixon est cambrioleur. Il entre par effraction dans une maison, ce qui ne va pas l'empêcher ensuite de faire un procès au propriétaire. Procès qu'il va gagner. Que lui est-il arrivé ? Trois propositions. Un, en portant une télé 16 neuvième, il va se faire un lumbago. Deux, il va rester coincé dans le garage et va devoir manger la nourriture pour chien. Ou trois, il se prend une haie de jardin au mauvais endroit, ce qui le privera de descendance. D'après vous ? Alors moi, je pense que c'est une histoire avec un chien, mais... Alors peut-être que c'est l'histoire de la pâtée. Moi, je dirais l'histoire de la pâtée. Enfin, enfermé dans le garage, il... Il s'est enfermé dans le garage et... Il est obligé de manger la pâtée pour chien. La dernière. Les coucouniètes ? Je pense que pour arriver à un tel degré d'aberration, il faut vraiment qu'il ait été blessé le gars. Effectivement, quand vous allez découvrir la somme, pourtant vous avez tort Isabelle. Il voulait sortir par le garage. Une fois la porte claquée, il ne pouvait plus retourner dans la maison. La porte automatique étant défectueuse, il est resté coincé huit jours, ne se nourrissant que de croquettes pour chien. Le traumatisme a été avéré. 500 000 dollars. 500 000 dollars ? C'est dommagement pour le salaud. C'est de la jurispeudence. T'imagines, mais non, moi je vais... Enfin, je n'ai pas trop envie de manger des croquettes de chien quand même. 500 000 dollars, vous mangez ce que n'importe quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour 500 000 dollars, je vous dis, je mange même la chair à saucisse d'Annie Sembida. Enfin, je viens de celle qu'il a présenté tout à l'heure. Bref. Monsieur Hebarot. Paré tenu. Monsieur Grazinski était très fier de son camping-car à long de 10 mètres. Il a fait un procès au constructeur car cela n'était marqué nulle part que quand on s'endort dans les montagnes du Montana, il faut mettre le frein à main. Résultat ? 1 750 000 dollars de dommages et intérêts. Vrai ou faux verdict ? Non, c'est faux. Non, non, c'est faux. C'est faux ? Ah oui. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, Hebarot. C'est faux, mais c'est pire. Ah non, c'est pas possible. C'est pire que ça. Il conduisait à 110 km heure, puis il a quitté le siège pour se faire un café à l'arrière pensant qu'on pouvait le faire. Monsieur Grazinski a fait plusieurs tonneaux. Au procès, il a bien gagné 1 750 000 euros et un nouveau camping-car de la marque Winbagu. Depuis, dans le guide d'utilisation de la marque, c'est marqué noir sur blanc qu'il n'y a pas de pilotage automatique. C'est pas possible. Voilà où nous en sommes. Isabelle Nanty, attention, c'est la question qui va vous départager. Arturo Carvajal est d'origine cubaine. Dans un restaurant de Miami, il commande un plat dont il n'avait jamais entendu parler. L'artichaut. Problème, comme il n'en a jamais entendu parler, il n'en a jamais vu, il va tout manger. Ensuite, il va attaquer l'établissement. Vrai ou faux procès ? C'est dans le munch. C'est dans le munch ? Incroyable ! C'est dans le munch. Eh bien oui, vrai procès. Un accord secret a été trouvé. Son avocat expliquait qu'il fallait vraiment être un connaisseur pour savoir manger l'artichaut. Arturo a tout mangé. Pendant le procès, il avait encore des feuilles dans son intestin qu'il tentait de digérer. Eh oui, munch revient sur TF1 à la fin du mois pour une troisième saison. Isabelle Nanty qui ne remporte pas le quiz parce qu'elle est tellement polie qu'elle a laissé et va gagner. Solidarité féminine. Vous avez vu comme ça marche parfois ? Isabelle Nanty est notre invitée cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada